Salut ! Je vois beaucoup de gens, même en bio, même en permaculture, qui brûlent de la matière organique, qui brûlent des branchages. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que la matière organique en décomposition, c'est la vie, c'est ça qui permet la régénération du sol. Donc, j'ai des petits tas de branchages un peu partout. J'en ai des petits, j'en ai des gros. Alors, les gens me disent, oui, mais ça encombre, ça gêne, ça ne fait pas beau. Alors, honnêtement, moi, ça ne me gêne pas beaucoup d'avoir des tas de branchages. Je ne trouve pas ça spécialement moche. Et bon, ça fait vraiment, d'une part, une zone humide en dessous, une zone dans laquelle il va se passer plein de choses. Il va y avoir de la vie, il va y avoir des petites bêtes. Et à terme, cela va faire de la matière organique et de l'humus. Si on peut broyer, c'est top. Mais bon, broyer, c'est aussi du temps, c'est de l'argent, parce que ça nécessite un broyeur qui va demander un moteur. Donc, quel que soit le type de broyeur, un broyeur électrique, un broyeur thermique, un broyeur qui se branche sur un moteur, tout ça, ça demande soit du gasoil. Alors, ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, les feuilles tombent au bas du tas, parce qu'évidemment, avec les branchages, il y a des feuilles, et que tout ça va se décomposer. Donc là, on peut voir qu'il y a une belle épaisseur de branchage, donc il s'est bien tassé. Le tas s'est bien tassé depuis qu'il a été mis, ça fait quelques années qu'il est là. Voilà. Et donc, nous commençons à avoir un chouette humus. Ça reste humide en été, beaucoup plus qu'à côté, en tout cas. Et nous avons une chouette zone de régénération dans laquelle plein de petites bêtes vont s'installer, vont vivre et vont apporter de la vie sur le terrain. Alors, il y a aussi des gens qui me disent, oui, mais toi, tu peux te le permettre parce que tu as de la place. Bon, effectivement, j'ai 6 hectares. Mais la quantité de matière organique que l'on peut avoir à stocker, donc le bois de taille, les branchages, les herbes, etc., sont en rapport avec la surface. Si j'ai un jardin de 100 mètres carrés, j'aurai moins de matière organique à stocker que sur 6 hectares. Donc, moi, je fais des gros tas de ci, de là, parce que de toute manière, on a toujours les bonnes excuses. J'ai aussi des amis qui ont plusieurs hectares et qui brûlent le bois de... Enfin, les branchages de taille parce que, bah, ça encombrant, tout ça. Donc, voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses et ce que tu en fais, surtout. Est-ce que tu stockes ? Est-ce que tu brûles ? Est-ce que tu broies ? Voilà. Moi, j'ai opté pour cette solution parce que le broyage, c'est compliqué, c'est onéreux, c'est pas très agréable non plus, ça fait du bruit. Si on le fait avec un moteur thermique, ça sent pas bon, c'est pas très écologique. Donc là, ça prend du temps, ça va mettre des années à se décomposer, mais on n'est pas pressé. Le tas va réduire au fur et à mesure, ce qui fait qu'on peut en rajouter de plus en plus. Et à la fin, au bout de dix ans, peut-être, mais bon, on n'est pas pressé. On a toute la vie devant nous. Donc au bout de dix ans, on va avoir du terreau en dessous et au bout de vingt ans, encore mieux, etc. Voilà, on rentre dans le cycle de la vie. Donc laisse-moi un petit commentaire, partage l'information et puis à bientôt. Ciao, ciao !